... Vous êtes toujours à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée, qui, comme son nom l'indique, nous mène de la rivière à l'océan. Quinze années avant le jour où commence cette histoire, une expédition des flibustiers avait dévasté, saccagé, pillé les environs de Carthagène. La ville même n'avait échappé à un envahissement que grâce à sa nombreuse cargaison et aux mesures prises par le gouverneur à l'approche des frères de la côte. Après avoir repris la mer, les flibustiers découvrirent à bord d'un de leurs navires un petit garçon de six à sept ans dont les yeux effarés allaient de l'un à l'autre avec des regards emprunts d'une profonde épouvante. D'où venait cet enfant ? Comment se trouvait-il à bord ? Personne n'aurait pu le dire. La vie qui prévalait fut qu'un frère de la côte avait dû le rencontrer sur le rivage et, pris de pitié pour ce malheureux dont les parents avaient sans doute été tués, l'avait transporté à bord afin qu'il échappât au massacre. Quelle est donc l'histoire de cet enfant et comment a-t-il évolué dans l'univers des flibustiers ? Sachant que, quinze ans plus tard, Montbar l'exterminateur, après lui avoir appris les bonnes manières de se tenir à la cour, le présentera au roi soleil, c'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes d'eau douce et d'eau salée. C'était un enfant de la grève Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau C'était un enfant de la grève Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau N'avait pour abriter ses rêves Que sa couche de varec Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Son père était mort à terre-neuve Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Son père était mort à terre-neuve Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Sa mère, pour élever le garçon A me vendu du poissot Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Et quand ça en revenait la nuit Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Et quand s'en revenait la nuit Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau A la taverne de la Fibuste Elle lui vendrait son corps Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Aux bateleaux en escale Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Aux bateleaux en escale Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau A vous de foncer la cale A vous rejoindre les bordées Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Dans l'année de ses 14 ans Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Dans l'année de ses 14 ans Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Au début d'espoir de sa mort Il a pris la main sur les bords de l'île Sur les bords de l'eau A son retour de campagne Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau A son retour de campagne Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Il l'a trouvé morte Influée pour tout l'un seul Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Enroulée sur les bâtiments Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Enroulée sur les bâtiments Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau De la maison royale Il est de belles corsettes Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Et les écudes et courses Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Et les écudes et courses Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau Il est donné ton pauvre Jean Pour que ne meurent plus les mers Sur les bords de l'île, sur les bords de l'eau ... Hervé Guimère, l'enfant de la grève De la rivière à l'océan Vous venez non pas d'avaler des couleuvres Mais des courants Des courants de pensée Passés par le bar de passeurs d'histoire De mémoire et de savoir ... La nef à présent appareille En quête de nouvelles merveilles À penser, à dire Et à faire passer Rendez-vous pour une prochaine escale Sous bon vent Vous m'avez prêté vos oreilles Je vous les rends Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada